Le présent chapitre traite les objets stockés d'Oracle. Après ce chapitre, vous devez être capable de savoir utiliser les vides du dictionnaire de données Oracle, savoir créer et manipuler les objets stockés, principalement les séquences, les triggers, les procédures, fonctions et packages. La connaissance minimale du langage SQL est vivement souhaitable. Commençons par une vue sommaire de l'architecture d'Oracle, qui est constituée de trois couches. La première est composée d'un ensemble de zones mémoires, un ensemble de processus arrière-plan, background processes. Cette partie, c'est ce qu'on appelle une instance Oracle. Une troisième couche concerne les fichiers physiques, fichiers de données, fichiers de contrôle, fichiers de journalisation, fichiers de paramètres, fichiers de mot de passe, mais on peut aussi trouver des fichiers de journalisation archivés lorsque l'instance est utilisée en mode archivé. Ces fichiers se trouvent dans des emplacements prédéfinis conformément aux recommandations d'Oracle, Optimal Flexible Architecture. Les vues du dictionnaire de données Oracle constituent un élément fondamental et vital pour le travail avec Oracle et se distinguent par leur portail et commencent par DBA, All et User. DBA permet de visualiser tous les objets de la base de données. All permet de visualiser les objets accessibles à l'utilisateur en cours. User permet de visualiser les objets appartenant à l'utilisateur en cours. La vue Dictionary permet de retrouver n'importe quelle vue à travers les Chantible Names et Comments. Quelques exemples des vues dictionnaires de données Oracle qui concernent les tables, les contraintes, les triggers. Et on peut aussi utiliser une vue générique, User Objects, All Objects, DBA Objects, qui permettent d'accéder à tous les objets de l'utilisateur courant. Il y a un champ qui est fondamental, qui est Objective, qui permet d'identifier le type de l'objet. Quelques requêtes d'exemple, les objets accessibles en utilisant Use All Objects. Du moment qu'il s'agit d'objets accessibles, vous avez Select Object Name, Object Type, Owner, From All Objects. Les tables utilisateurs, on peut également utiliser User Objects en spécifiant l'objet type. Le schéma de base de données comprend un ensemble d'objets, des tables, des triggers, des contraintes, des indexes, des vues, des séquences, des procédures stockées, des synonymes, des types de données définis par l'utilisateur, des liens de base de données pour les bases de réparties. Chaque type d'objets peut être retrouvés grâce à la vue correspondante, par exemple Tables, User Tables, User Tables, Ainsi de suite. Les traitements stockés dans la base sont définis avec le langage PLSQL, Procedure Language, Procedure Language, et permettent de combiner des requêtes SQL, des boucles, des tests pour définir des procédures, des fonctions et aussi des déclencheurs. Les types de traitements concernant les procédures, donc le rôle est principalement d'un traitement bien déterminé, la fonction de manière similaire que la procédure, sauf que la fonction renvoie une valeur, le package et regroupement sont des procédures et ou des fonctions. Le trigger, déclencheur, est déclenché automatiquement lors d'un événement sur une table. Commençons par les procédures. Une procédure est un bloc nommé, éventuellement paramétré qu'on peut exécuter à la demande. La syntaxe de création ou de modification du moment qu'on met au replace. Create your replace procedure. Le nom de la procédure. Les arguments. En entrée. Is ou as. Begin. Et là, c'est le contenu du traitement qu'on va définir. Et end. L'appel d'une procédure. Sous SQL+, exécute le nom de la procédure et les paramètres effectifs. Dans un programme PLSQL ou une autre procédure, il suffit de mentionner le nom de la procédure avec les paramètres effectifs. Un exemple consiste à créer une procédure qui compte le nombre d'employés pour un numéro de département donné. Créer, 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 tu replace procédure, pemployé, vdepartement number in number 4. Donc cette variable, elle est en entrée. Is, et je définis une variable qui va permettre de stocker l'ensemble ou le compte. Donc, select count, le nombre d'employés into la variable que j'ai définie from up where department number est égale à vdepartement number qui constitue l'argument de définition de la procédure. DBMS output pour output line qui est en fait la procédure qui permet d'afficher une ligne, le nombre d'employés et j'ai ici le nombre d'employés pour un département donné qui est considéré à ce niveau-là. Exécution à l'extérieur avec SQL, exécute pay employee et je définis ou je mentionne le numéro de département. Donc pour visualiser les procédures, select object name from user objects where object type est égale à procédure. Un autre exemple qui consiste à la création d'une procédure qui permet d'augmenter le salaire d'un employé donné. Créer, replace, procedure, raise salary, v, id, in, on peut définir une variable comme étant de même type qu'un pneu dans le tableau de Scott. Amp, is begin, update amp, set le salaire, est égale le salaire fois le taux d'augmentation, where amp now est égale à v, id, qui est défini comme étant une variable dans la procédure, and raise salary. Procedure created, c'est le message de succès. Et pour exécuter à l'extérieur, c'est execute, c'est-à-dire salary, 73, 70, 89 par exemple. Et on devra avoir un affichage correspondant dans le cas où on met ici dvmsoutputputline. Pour exécuter les procédures, une procédure donnée, il faut aussi obligatoirement avoir le privilège execute. Pour exécuter une procédure qui appartient à un autre utilisateur, execute, le nom du propriétaire, point, le nom de la procédure et la liste des arguments effectifs. Exécution de la procédure à l'intérieur d'un programme, il suffit de mentionner directement le nom de la procédure pour supprimer une procédure, drop procedure, le nom de la procédure. Donc pour les fonctions, les fonctions sont semblables aux procédures, mais retournent à un résultat qui sont utilisables dans une expression. La syntaxe de création ou modification, creator play function, le nom de la fonction, les arguments en entrée, on peut éventuellement avoir plusieurs arguments, et retourne le type de valeur retournée. Ease ou as, les variables qu'on peut déclarer, et le contenu du bloc, le programme, retourne la variable à retourner. N, le nom de la fonction, ce qui est entrecroché et optionnel. Un exemple de création des fonctions qui comptent le nombre d'employés qui travaillent dans un service donné, on considère la table scott, la table amp de scott. Create to replace function f service, donc la variable v amp service in, qui est similaire à service number de amp, return number is. Donc je définis une variable qui va contenu le nombre d'employés, donc c'est select count le amp-nom into v-number from amp where service number est égal à v-amp, return v-nb, end. Donc pour exécuter cette fonction, select f-service this from amp. Un autre exemple de traitement de fonction, soit la table patient, avec des patients en température de type number. Donc il s'agit de créer une fonction qui retourne la température en degré Celsius. Create to replace function conversion, degré forent in number, return number is, degré Celsius. C'est la variable de retour, c'est la variable de retour, number, degré Celsius est égale le taux de conversion, return degré Celsius, end conversion. Afin d'utiliser cette procédure, ou plutôt cette fonction, select id patient température conversion température from patient. Pour rechercher une fonction, il suffit d'utiliser la même chose, userObject, et en définissant le type de l'objet, function. On peut aussi être amené à rechercher le code source d'une fonction dans la base, donc on va utiliser userSource. Donc select text from userSource where name est égal au nom de la fonction orderByLine. Pour supprimer une fonction, c'est drop function. La comparaison entre les fonctions et procédures pour les procédures et l'exécution d'un bloc. Pas de données de type return, donc ils retournent une ou plusieurs valeurs. Les fonctions étant évoquées comme une expression, ils doivent contenir au moins une donnée de type return, ils doivent retourner une valeur. Un exemple de traitement de fonction et de procédures, donc il s'agit d'utiliser le factoriel de deux façons. Donc il y a une version procédures, une version fonction. Create your place procedure, factoriel. Donc le nombre pour lequel on veut calculer le factoriel. Et le résultat fact. Begin, fact, donc l'initialisation à 1, for in, 1 jusqu'à end. Loop, la boucle factorielle, reçoit fact fois in. And loop, end. Donc afin d'exécuter cette procédure, du moment qu'il y a une variable de sortie, donc je suis obligé de déclarer un résultat. Donc begin, fact, 5, résultat. Dbms, output, put line, résultat, rest, c'est le résultat que je vais avoir à travers la procédure fact. Donc pour l'exécution, je suis obligé de déclarer un résultat de manière à ce que je puisse affecter le retour de la fonction. A ce résultat et je peux l'afficher avec Dbms, output, put line. Afin de rendre un programme interactif, on peut utiliser la clause accept. Un exemple, accept, depth, prompt, fournir le nom du département. C'est l'étiquette qui va s'afficher lors de l'exécution du bloc. Select, étoile from depth, where the name est égal à upper, pour convertir en majuscule, est égal à commercial depth. Donc à l'exécution, fournir le nom du département. Donc par exemple, on fournit sales, il nous donne les éléments correspondants. Les packages. Les packages constituent des objets de la base de données qui permettent d'encapsuler d'autres objets, les procédures et les fonctionnements. Les avantages. C'est une meilleure structuration, changement en mémoire des constituants de packages une seule fois. Un package est constitué de toutes parties, une partie déclarative et une partie body. Dans la partie déclarative, on spécifie les signatures des fonctions et des procédures. Et dans la partie body, on décrit de manière détaillée les procédures et les fonctions concernées. La syntaxe de la création d'un package, create-to-replace-package, le nom du package, is ou as. Ici, on définit les éléments qui constituent le package et end, package-name. Le corps du package, create-to-replace-package-body, package-name, is ou as. Ici, on définit le détail des fonctions et des procédures concernées. Un exemple de package qui regroupe une procédure displayNembers et une fonction différence. Il s'agit de développer une procédure qui permet de donner la liste d'un nombre et une fonction qui permet de donner la différence entre deux nombres. Create-to-replace-package-my-package-as-procedure-display-nembers. Donc, le premier nombre, le deuxième nombre, est la fonction qui permet de donner la différence entre ces deux nombres. Donc, ici, nous avons la signature et vous voyez bien ici, on a le tour NEMBEM. Create-to-replace-package-body, my-package-as. Donc, la première procédure avec les détails correspondants. Donc, comme on avait vu, en fait, la première procédure permet d'afficher une suite de nombres. Et la deuxième consiste à une fonction qui permet de calculer la différence entre deux nombres. L'exécution. Au niveau de la procédure, donc execute-my-package.display-numbers. Et pour la fonction, donc, je dois déclarer une variable à laquelle je dois affecter, en fait, le résultat de la fonction en précédant par my-package. Les packages, donc, très standards, DBMS-output, permettent de stocker l'information dans un tampon avec les modules put et putline. Donc, les procedures DBMS-output, il y a putline, qui permet d'afficher une chaîne de caractère. Getline extrait une ligne de temps de point de sortie. Il suffit d'exécuter DBMS-output.putline avec un message en activant l'affichage à l'écran avec server-output. D'autres packages existent, tels que, par exemple, DBMS-Refresh, donc la procédure refresh dans le domaine des bases de données réparties. Les séquences. Une séquence, c'est un objet virtuel qui ne contient aucune donnée. Il est utilisé pour générer automatiquement des valeurs number. La syntaxe, c'est « create sequence », le nom de la séquence. On doit définir le pack, « increment by », « start with », « max value », « min value ». Donc, on peut retrouver les séquences créées, « user sequences ». Ceux deux colonnes sont définis, « curval » et « nextval ». La première retourne la valeur courante, « nextval » incrémente la séquence et retourne la valeur obtenue. Pour supprimer une séquence, c'est « drop sequence », le nom de la séquence. Un exemple de création de séquence, « create sequence », « sequence 1 », « start with 1 », « increment by 1 », « max value » 30. Sec1.curval va retourner la valeur courante de la séquence en lecture seule. Sec.nexval incrémente la séquence et retourne la nouvelle valeur de celle-ci, donc en écriture et lecture. Afin de pouvoir créer des séquences, il faut obligatoirement disposer du privilège « alter any sequence ». On peut éventuellement changer à une séquence, « alter sequence », le nom de la séquence, « increment by 5 », « max value » 850. Pour afficher les valeurs d'une séquence, on utilise « select » le nom de la séquence pour un « curval » ou « nextval » from dual. Dual c'est une table imaginaire qui permet juste de terminer la requête. Un exemple de manipulation, il s'agit de créer une séquence pour la gestion des numéros d'étudiant. On crée dans la préalable table étudiant, on crée une séquence comme on a vu précédemment. Et au niveau de l'insertion, « insert into étudiant values », « select nextval » avec les valeurs correspondantes. Et justement, le fait d'utiliser les séquences va permettre d'incrémenter à chaque fois sans être obligé d'insérer ce champ. Les triggers constituent un élément important pour le contrôle dynamique de l'intégrité des données au niveau de la base de données. Donc, c'est un traitement procédural lié à une table et une seule et donc répertorié dans le dictionnaire de données et se déclenche automatiquement lors d'un événement intervenu sur la base, sur la table, dont il dépend « insertion », « suppression » ou « mise à jour ». Il reste valide tant que la table existe. Il peut être actif ou inactif, on peut créer jusqu'à 12 triggers par table. Deux types de triggers, déclenchement sur chaque ligne « for each row » et déclenchement une seule fois pour la mise à jour. Donc, les déclenchements peuvent être effectués soit avant ou après la mise à jour. Donc, la syntaxe « create or replace trigger », le nom du trigger, « before » ou « after », « insert update » On peut spécifier également la courant sur laquelle portera le trigger. On peut également combiner entre les opérations de mise à jour, par exemple « update » ou « insert » ou « update » On, le nom de la table, « for each row » déclare les traitements qu'on doit réaliser, le contenu, la déclaration des variables éventuellement, le traitement « end » et « slash ». Pour désactiver un trigger, c'est « alter trigger » le nom du trigger « disable » La réactivation de celui-ci, c'est « alter trigger » le nom du trigger « enable » Désactivation de tous les triggers sur une table « alter table » le nom de la table « disable all triggers » Réactivation de tous les triggers sur une table, la même chose, mais en spécifiant « enable » Suppression des triggers « drop triggers » Oracle offre la possibilité d'utiliser deux variables implicites « old » et « new » Elles sont utilisables uniquement dans les triggers « for each row » Dans le bloc pd-sql, on peut faire référence aux colonnes en les préfixant avec deux points « new » ou deux points « old » pour faire référence à l'ancienne valeur de cette colonne Et à la nouvelle valeur de cette colonne Deux points « new » logiquement, sert dans les triggers « insert » et « update » Deux points « old » sert dans les triggers « update » ou « delete » Un exemple, il s'agit de sauvegarder dans une table historique Nous avons nommé « table trace » Une ligne avant chaque suppression dans la table « amp » « create a replace trigger del amp before delete an amp for each row » « begin » « insert into tab trace values » Je spécifie l'ancienne valeur de amp-nom avant la suppression Deux points « old » et « name » Le nom de l'employé avant la suppression Et bien sûr, je garde comme historique la date « system » La date à laquelle l'opération a été réalisée Tous les employés supprimés seront alors stockés dans la table « table trace » Bien sûr, lorsqu'on crée un trigger, il faut obligatoirement faire un test On peut éventuellement utiliser « user triggers » Pour spécifier le trigger « body » « from user triggers » « where trigger name » est égal au nom du trigger Ceci dit, on peut utiliser aussi « user triggers » Un autre trigger pédagogique Il s'agit de la table « amp » « numéro d'employé » « le nom d'employé » « le salaire d'employé » Lorsqu'on réalise une opération de mise à jour Il est inconcevable d'imaginer une diminution du salaire Donc, ceci ne peut être réalisé qu'à travers des contraintes dynamiques Sans les triggers « create a replace trigger » « le modification au salaire » « after update » « of amp » « on salaire » « for each row » « begin » « if de point new point sale » « inférieur de point old point sale » « there is application error » « code error » « message » Donc, if de point noire point sale « inférieur de point old point sale » « there is application error » « le code d'erreur » « et le message qui sera affiché » « and if » « il faut bien faire attention ici « il y a erreur » « c'est before update » « le contrôle doit être réalisé avant la mise à jour » « erase application error » « c'est l'exception utilisateur » « et le code d'erreur » « il est compris entre – 20.999 et – 20.000 » « doze intelligence » « permet de visualiser les triggers utilisateurs » « et bien sûr, il faut effectuer les tests de validité à travers un jeu d'essai » « et pour les ateliers que je recommande » « ils sont à réaliser à travers un compte utilisateur » « donc la création d'un nouvel utilisateur » « create user user a identified by user a » « c'est suffisant » « donc cette partie relève de l'administration » « c'est optionnel » « donc ces deux commandes vont de paire » « create user » « et « grant connect the user to user a » « donc c'est vivement recommandé d'utiliser un autre compte » « autre que Scott » « et bien sûr, essayez d'importer les objets » « à partir de ce compte » « pour travailler avec Oracle » « donc on travaillera avec l'interface classique standard SQL plus » « ceci dit, il y avait deux autres interfaces » « mais qui ne sont plus utilisées dans les nouvelles versions d'Oracle » « lorsqu'on installe Oracle » « il y a deux utilisateurs qui sont créés automatiquement » « sys » et « system » « le premier est le propriétaire du dictionnaire de données de la base » « le deuxième est le propriétaire des tables indispensables pour le bon fonctionnement d'Oracle » « le premier, la connexion obligatoirement on doit spécifier comme sys alt ba » « sachez bien que nous disposons généralement de deux comptes exemples » « scott et hr » « a priori, lorsqu'on installe Oracle » « lorsqu'on coche la case schéma-exemple » « ou exemple-schema » « on a le compte scott et on a le compte hr » « dans le cas où on n'aurait pas coché cette case » « il y a moyen de retrouver le script scott.sql » « et on peut le chercher sur internet » « merci » « et j'espère que ce cours vous a été bénéfique » « alors tout mon et on n'aurait pas coqué » « eh bien ? » « au fil »